Le mandat du Conor a pris fin, ce 30, ce jeudi 30, quel bilan on peut faire de ce Conor ? Depuis 2021, ils sont en commande. Bilan ? Tu me parles des bilans ? Pour moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire ? Non, j'ai envie de comprendre exactement quel bilan je peux tracer pour eux. Pour moi, ils sont restés comme gardiens peut-être du football, mais après, il n'y a pas de résultat. Le seul résultat qu'on constate, vous avez vu la brouille un peu entre les membres statutaires de la fédération. Il ne faut pas être si méchant ? Non, je ne suis pas méchant, je suis en train de graisser le bilan que moi je sais, parce que moi je ne connais pas. Je ne sais pas exactement le bilan c'est où. Ce que je sais, le bilan était qu'ils se sont foutus de leur ministre, Béa, parce qu'ils ont pris des décisions et un brouille. Moi, je ne vais pas te laisser continuer, parce que déjà, ils ont permis à la fédération de se doter quand même d'un statut. C'est quand même un bilan. Ils ont fait la révision des statuts, ils ont organisé une nouvelle compétition, la Coupe de la Ligue. Ils ont réussi à avoir un partenariat de 15 milliards sur 4 ans avec Guicopresse. Mais Kourouma, si tu me dis qu'il n'y a pas de bilan, quand même. Je suis en train de te dire, ce sont les procédures normales qui devaient venir, même si ce n'était pas avec eux. Moi, je ne dis pas bilan. Bilan, c'est quoi aujourd'hui ? Regarde ce qui se passe aujourd'hui au sein de la fédération. Aujourd'hui, il n'y a plus d'élection. Et si on ne fait pas attention, on va être sanctionné encore. Et ce n'est pas bien pour le football. Donc moi, je pense bien, ils n'ont pas d'abord de bilan. Si tu dois dresser leur bilan, il faut prendre 1,05%. D'accord, je prends un dernier avis. Delphine, je vais te prendre toi. Ou bien tu préfères que ce soit Pascal ? Bon, football, c'est vrai, je ne suis pas trop. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu beaucoup de cris pendant cette période que le Conor a fait à la tête de la gestion. Ce que je veux dire, c'est seulement que la prochaine équipe qui va venir, prenne vraiment ses dispositions parce qu'on est déjà à la traîne par rapport à d'autres pays de la sous-région. Et il faut vraiment qu'on se rattrape. Ça marche. On est à la traîne. Encore faudrait-il qu'on ait des élections pour pouvoir sortir de cette situation. Delphine, on espère que ça va vite aller du côté de la Fédération guinienne de football. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada